J'ai deux raisons d'être là. La première, c'est que j'ai une réflexion sur la condition masculine à travers des livres et à travers le site La Cause des Hommes. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en français, le mot homme désigne deux choses. Il y a les hommes au sens d'individu masculin et puis il y a les hommes au sens d'humain. Alors, dans La Cause des Hommes, il y a les deux sens réunis. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est prévu qu'on y revienne dans le débat. Alors, l'autre raison, c'est que je suis enseignant aussi. Donc, j'ai été enseignant de français et maintenant je suis documentaliste. Donc, je gère un CDI dans un lycée, un centre de documentation et d'information. Et je fais partie de la très large, malheureusement très large confrérie des enseignants qui ont été injustement mis en cause pour abus sexuels sur des élèves. Quand on dit ça dans une salle, entre guillemets, normale, en général, on sent qu'il y a un froid. Mais je constate que là, le froid ne se produit pas, ce qui n'est pas très étonnant parce que le public est éclairé sur ces sujets. Alors, je vais vous raconter... Alors, c'est une affaire qui m'est arrivée, mais alors, dont je me suis assez bien sorti par rapport à ce qui est arrivé à d'autres, dont Jean-Paul. Et c'est peut-être pour ça que je peux en parler un petit peu avec aisance. Mais ça mérite d'être raconté un petit peu pour montrer effectivement le grotesque, l'aberration, la folie des fonctionnements dans notre société à propos des suspicions d'abus sexuels. Donc, il se trouve qu'il y a trois élèves de moins de 15 ans qui m'ont ciblé, je ne sais pas pour quelle raison, et qui ont essayé de convaincre leurs parents au cours de l'année que je tenais des propos qui pouvaient être interprétés comme des suggestions de ceci, de cela, etc. Bon, jusque là, rien d'anormal, sauf que, bon, un jour, elles ont dû être un petit peu plus convaincantes, et les parents en question ont dit que... enfin, se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils portent plainte, parce que sans doute les choses allaient trop loin, mais quelque chose, je ne sais pas. Alors là, une des particularités de mon affaire, c'est que ces jeunes filles ne m'accusaient même pas d'attouchement, simplement de paroles qu'elles interprétaient ou qu'elles voulaient interpréter ou que leurs parents interprétaient comme étant des invitations à ceci ou à cela. Donc, les parents sont allés ensemble au commissariat, ont raconté leur affaire, et alors, deuxième chose extraordinaire, d'après ce que j'ai pu reconstituer, les policiers ont commencé par leur dire, oui, mais alors, s'il n'y a que des paroles, on ne sait pas bien comment on va gérer votre plainte, donc les parents ont insisté, et ça serait les policiers eux-mêmes qui leur auraient dit, bon, bah, écoutez, si c'est ça, on va dire que c'est une agression sexuelle, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres qualifications. Donc voilà comment serait venue l'agression sexuelle, ça serait la police, alors qui souvent fait pression en sens inverse, c'est-à-dire que pour d'autres problèmes, elle vous dit, oh là là, il suffirait d'une main courante, on ne va pas s'embêter à faire une plainte, ça serait la police qui les aurait encouragés à trouver cette qualification extrêmement grave. Alors, ça a dû se passer un jeudi ou un vendredi, et le lundi, j'étais en garde à vue à la braguette des mineurs de Lyon, donc je suis resté 48 heures, j'ai été confronté, insulté, beaucoup de cris, etc., et, bon, par bonheur, je dis ça entre guillemets, les jeunes filles n'avaient pas tellement préparé leur coup, n'avaient même pas prévu que ça pouvait aller aussi loin, donc elles en sont restées à leur histoire de parole, de mots prononcés, etc. Et là, bon, bien que j'ai été assez malmené moralement pendant ces 48 heures, je trouve que la police et le juge qui était en liaison avec eux ont assez bien fait leur travail, puisque j'ai été blanchi à l'issue de ces 48 heures. J'ai été relaxé, ou je ne sais plus quelle est la formule, mais, alors là, je me suis, les choses auraient pu rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que j'aurais pu rentrer dans le collège, là, c'était un collège à l'époque, au collège, au bout de 48 heures, et personne n'y aurait rien vu d'extraordinaire, j'aurais raconté que j'étais malade, et les choses reprenaient leur cours. Le lendemain, mon principal m'a téléphoné, et il m'a dit, bon, je sais que votre garde à vue est terminée, on m'a dit que vous étiez hors de cause, mais je préférerais que vous ne veniez pas au collège, parce que demain, enfin aujourd'hui, pendant une semaine, il a le droit de me suspendre une semaine, parce que les parents sont très remontés contre vous, enfin, les parents plaignants sont très remontés contre vous, je ne voudrais pas qu'il y ait des incidents, etc. Alors, aberration supplémentaire, parce que, à partir du moment où je suis relaxé, il n'y a aucune raison pour que, alors, d'une part, il n'y a pas de raison pour que les parents soient en colère, mais surtout, il n'y a aucune raison pour que cette colère soit considérée comme quelque chose qui doit me faire arrêter mon travail. Alors, une semaine d'arrêt de suspension du fait du principal, et ensuite, alors, aberration supplémentaire, mais je crois que je suis le seul cas en France, c'est le rectorat de Lyon qui m'a suspendu. Alors, vous me direz, c'est absurde, oui, c'est absurde, parce que je suis relaxé, donc je suis totalement innocent de tout, la procédure s'est arrêtée en 48 heures, mais le rectorat me suspend quand même. Et pourquoi il me suspend ? Parce qu'il n'a pas, alors, dit-il, c'est tout ce qu'il dit, il n'a pas l'information selon laquelle je suis relaxé. Pourquoi il n'a pas ? Parce que, effectivement, les décisions de justice, ça prend beaucoup de temps à être mis sur papier, à être écrit, donc il n'a pas reçu de courrier l'informant de Marulax. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'être très grand clair pour deviner que plus je serai absent, et plus du collège, et plus ma situation va s'aggraver. C'est-à-dire que les plaignantes vont triompher, et ont fait, et ce qu'elles faisaient, vont dire qu'il est en prison, il va être jugé, on avait raison, etc. Donc, ce n'est pas très difficile de comprendre ça, et c'est encore plus extraordinaire quand on sait que le palais de justice de Lyon est à peu près à 5-10 minutes en voiture du rectorat. C'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer une secrétaire, il n'y a pas besoin de quelqu'un de très qualifié, pour aller au greffe et pour demander une copie de la décision de justice. Mais ça, ils ne l'ont pas fait. Mon avocat, lui, il l'a fait, évidemment, il m'a donné une copie, je l'ai envoyé une copie au rectorat, mais ça n'a pas suffi, ce n'était pas le courrier officiel, par la voie officielle, ça. Bien, alors, il a fallu deux mois pour que le rectorat reçoive le courrier, et au terme de ces deux mois, ma suspension a été annulée. Alors, inutile de vous dire que la réputation que je pouvais avoir quand je suis rentré, et tous les bruits qui ont pu circuler, je suis resté encore cinq ans dans le collège, tous les bruits qui ont pu circuler, alors j'ai cru à certains moments que c'était fini, que ma seule présence devait signifier que j'étais totalement blanchi, par définition, mais il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas que, du moment qu'on est en poste dans l'éducation nationale, c'est qu'on a un casier judiciaire vierge, bon, il y a plein de gens qui ne le savent pas, ça. Voilà, donc ma réputation a fait des hauts et des bas dans ce collège, il y a des moments, ça a été relativement difficile, et bon, je n'y suis plus maintenant. Voilà, donc depuis, bon, moi je me sens totalement solidaire des personnes comme Jean-Paul Degache, qui m'étaient condamnés à ajustement, et bon, à chaque fois que je peux aider, ou que je peux témoigner au profit de personnes qui sont dans cette situation, je le fais. Comment tu as découvert l'affaire de Jean-Paul ? Là, à partir de cette affaire, j'ai été assez attentif à tout ce qui se passait dans ce créneau en France, donc j'ai été sur... j'ai participé à l'association JAMAQ, j'ai suivi un peu les liens sur le web qui ont envoyé des comités de soutien, et je suis tombé sur le vôtre. J'ai découvert le vôtre, je crois, entre... après le premier procès, et l'impression que j'ai eue, c'est de quelque chose de très bien organisé, au point de vue... Non, non, mais au point de vue comité de soutien, au point de vue avocat, bon, il y avait Florence Rau, comité de soutien, qui organisait des activités régulièrement, et je me suis dit, bon, il s'est peut-être planté une fois, mais avec tout ça derrière lui, il n'a pas besoin d'aide, il n'a plus besoin d'aide supplémentaire. Tellement... Voilà. Donc, j'aurais pu être au bout de mes étonnements après ma propre affaire, et après d'autres affaires que j'ai eues à connaître, et c'est vrai que j'ai encore passé un cran d'étonnement et de stupéfaction après le deuxième procès de Jean-Paul.